Ahah ! Petit loup ! Je suis ton père ! Bonjour les enfants ! Vous êtes là ! Oh excusez-moi ! J'étais en train de jouer avec Petit Loup. Petit Loup, dis bonjour aux enfants. Nous étions en train de jouer et nous avons oublié que c'était la visioconférence. Alors Petit Loup, va jouer tranquillement, je reviendrai tout à l'heure. Au revoir les enfants, nous dit Petit Loup, parce que lui aussi, il a son épée et il vient d'échouer. Parce que pour nous maintenant, c'est l'heure de la date. Et oui, rappelez-vous, hier vous avez vu la date avec Anne-Sophie. Aujourd'hui, vous l'envoyez avec Frédéric. Car tous les jours, nous faisons la date et chaque jour compte. Alors, hier avec Anne-Sophie, vous avez vu que nous étions le lundi 28 septembre 2020. Hier, nous étions le lundi 28 septembre 2020. Si hier c'était lundi, aujourd'hui nous sommes mardi. Car le lendemain du lundi, c'est le mardi. Je te rappelle les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Si hier c'était lundi, aujourd'hui nous sommes mardi. Je peux donc enlever l'étiquette du lundi et mettre l'étiquette du mardi. Rappelle-toi, le mardi est toujours jaune, jaune claire et le mardi. Nous sommes donc mardi. Voilà, nous sommes mardi. Alors, regardons sur la roue des jours. Si aujourd'hui c'est mardi, hier c'était lundi et demain ce sera mercredi. Regardons sur les jours de la semaine. Si aujourd'hui c'est mardi, hier, donc la veille, le jour d'avant c'était lundi. Aujourd'hui nous sommes mardi, demain ou le lendemain ou le jour d'après ce sera mercredi. Aujourd'hui c'est mardi, hier c'était lundi et demain ce sera mercredi. Nous savons donc maintenant le nom du jour. Passons maintenant au numéro du jour. Car tu sais que chaque jour le numéro change et chaque jour compte. Alors, hier c'était le 28 septembre. Après le 28, si je compte, après le 28, c'est le 29. Et oui, parce que 28 plus 1 égale 29. Si je représente cela sur mon ardoise, rappelle-toi, le 28. Le 28 se représente avec deux dizaines, deux paquets de 10 et 8 unités que je vais te mettre ici. Je vais les poser et je vais te les montrer. Attention, ce n'est pas facile parce que, voilà, nous comptons ensemble ici. Voyons le 28. Attention, c'est compliqué, le 28. Et voilà, c'est pour ça que c'est compliqué car je perds simplement. Voilà, tu peux voir que le 28, c'est deux dizaines, deux paquets de 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités. Si le 28 s'écrit de cette façon, le jour d'après, je vais mettre une unité en plus. Je vais remettre une unité en plus. Et nous allons pouvoir compter toutes ces unités après le 28. 20, 10, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Parce qu'après le 28, c'est le 29. Après le 28, c'est le 29. Après le 28, c'est le 29. Deux dizaines et 9 unités. Je peux donc marquer le nombre, le numéro du jour, le nombre du jour qui est 29. C'est le 29e jour du mois de septembre. Mardi, 29 septembre 2021. Alors, rappelle-toi que le mois de septembre est le 9e mois de l'année. Rappelle-toi des mois. janvier, février, mars, avril, mai, juillet, juin, juillet, août, septembre. Septembre qui est donc le 9e mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Le 9e mois de l'année, le mois de septembre. C'est pour ça que tu vois, aujourd'hui, nous sommes le... Alors, je vais écrire le 29 qui s'écrit avec deux dizaines et 9 unités. 29, 09 ou 9, 2020. 29, 09, 2020 qui veut dire 29 du 9e mois, donc du mois de septembre de l'année 2020. Voici donc, tu as la date d'aujourd'hui, qui est donc le mardi 29 septembre 2020. Voyons. Maintenant, au niveau des jours d'école, car, rappelle-toi, chaque jour compte. Et chaque jour, nous remettons une nouvelle paille. Alors, ici, tu vois qu'ici, il y a... Hier, il y avait 17 jours d'école. C'était le 17e jour d'école. Nous avions un paquet de 10 pailles, ce qui nous fait une dizaine. Et nous avions... Comptons les unités ensemble. Nous avions... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unicons. Tu peux compter les pailles. Il y en a bien 7. C'était donc... Hier, c'était le 17e jour d'école. Puisqu'il y avait une dizaine et 7 unités. Et comme chaque jour compte, aujourd'hui, nous remettons une nouvelle paille. Un jour de plus. Et ce qui va nous donner... Regardez bien, nous allons compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pailles. Donc, 8 unités. 8 pailles. Donc, 8 unités. Je vais donc pouvoir écrire le nombre de jours d'école que tu as passés en CP pour les CP, en CE1 pour les CE1. Il y a donc 8 unités. Un paquet de 10 et 8 unités. Une dizaine et 8 unités. Ce qui nous donne le nombre 18. Et oui, c'est le 18e jour d'école que tu es. Alors, que tu n'es pas à l'école, puisque c'est l'école à distance, mais que nous avons commencé la classe en CP et en CE1. Et donc, nous allons voir maintenant sur le calendrier. Tu vois que sur le calendrier, hier, nous étions lundi 28 septembre 2020. Aujourd'hui, le lundi est terminé, nous l'avons barré. Aujourd'hui, nous sommes mardi 29 septembre 2020. Tu vois, chaque jour compte. Et c'est le 18e jour d'école. Alors, rappelez-vous, nous avions vu à chaque fois aussi comment représenter un nombre. Je vous ai montré comment se représenter le 28 avec 2 dizaines et 8 unités. Alors que l'on peut mettre ensemble pour voir aussi que 8 unités, ça va être plus petit que 10 unités. Et c'est pour cela que, rappelez-vous, à chaque fois que nous avons 10 unités, nous les remplaçons par une barre de 10. Alors, on va compter ici ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits cubes. Et ici, nous avons 2 paquets de 10, 2 dizaines, qui représentent bien 10, 20, 28. C'était le nombre d'aujourd'hui, 28. Alors, rappelez-vous que si on met une unité de plus, nous aurons, après 28, nous aurons 29. Et si nous enlevons une unité, c'était comme le jour d'avant, c'était la veille. Un jour de moins, c'est donc 20 et cette unité, 27. Parce que vous voyez, chaque jour compte et à chaque jour, on additionne, on met une unité en plus. Alors, bien sûr, nous voyons la date. Nous avons vu le jour. Nous avons vu le numéro du jour. Nous avons vu le mois. Nous avons vu le nombre de jours d'école et sa décomposition en dizaines et en unités. Et vous voyez que finalement, faire la date tous les jours, ça permet de faire aussi des mathématiques. Et tu verras aussi que ce que tu fais en rituel mathématique et petits jeux te serviront aussi pour la date. Alors, bien sûr, tu vois aussi que, avec ce calendrier, regarde bien. Tu vois bien que déjà, le mois de septembre est bientôt terminé. Tu vois que nous sommes le 29 et que demain, ce sera le dernier jour du mois de septembre. Alors, nous allons aussi demain faire la date avec ce dernier jour. Et tu verras que nous allons bientôt changer de mois et que le mois de septembre va être terminé. Que le 9e mois de l'année va bientôt être terminé et va être remplacé par le 10e mois de l'année. Donc, je te laisse découvrir le nom. Alors, aujourd'hui, voilà, tu as vu la date. Et demain, tu reverras la date avec Anne-Sophie pour un nouveau rituel. Parce que, rappelle-toi, chaque jour compte. Alors, à demain. Et ne lâchez rien.